Bonjour, Joule Jeu présente aujourd'hui King Domino, un jeu de Bruno Catala illustration Cyril Bouquet, pour 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 15 minutes. Donc c'est un jeu de dominos où vous devrez fabriquer, construire votre royaume avec les tuiles. Donc ce sont des dominos, les dominos vous savez que normalement ce sont des chiffres, ici ce sont des dessins ou des couleurs. Alors, il faudra essayer de constituer dans son domaine le plus de parties constituées de la même couleur. Alors ici jaune, ici vous voyez des marrons qui représentent la terre, vous avez aussi des forêts, et sur certaines tuiles vous avez des couronnes. Alors ces couronnes serviront de multiplicateur. Imaginons que nous ayons par exemple à la fin cette configuration là. Je vais monter ici les petits dominos, cette configuration là. Voyons voir que j'en trouve un autre qui pourrait correspondre. Ici celui là, voilà. Donc exemple ici. Fin de la partie, bon bien sûr c'est juste pour vous montrer comment on comptabilise les points. Et puis par exemple celle-là ici. Alors ici on aurait perdu un espace, bon ça peut arriver. Ici on aurait une couronne, deux couronnes. Un, deux, trois, quatre jaunes. Quatre fois deux couronnes, huit points. Ici deux fois deux couronnes, quatre points. Ici pas de couronne, zéro. Zéro. Une couronne mais de toute façon, et bien ça lui permet un point. S'il n'y avait pas eu de couronne, ça lui faisait zéro. Ici zéro. Ici trois tuiles identiques, pas de couronne, zéro. Donc ce joueur aurait un, deux, trois, quatre fois deux, huit. Un, deux fois deux, quatre. Huit plus quatre, douze. Plus un, treize. Donc ce joueur aurait treize points. Donc pour un joueur à trois joueurs, on enlève douze tuiles. Il en reste donc trente-six parce qu'il y en a quarante-huit. Voici les tuiles du jeu, je vous les montre. Cela vous indique le nombre qu'il y a de petits carrés jaunes, vingt et un. Petits carrés jaunes avec des moulins, cinq, dix, etc. Je vous laisse un petit peu de temps pour que vous puissiez visualiser. Parce qu'après, c'est important de choisir correctement ses dominants. Donc, les dominos sont dans une pioche. Vous pouvez les mettre dans un sac si vous en avez un, ça évite de les voir. J'ai matérialisé ici pour chacun des deux joueurs, un petit carré de cinq par cinq. Ça va être le royaume. Le château pouvant être posé où on veut, à l'intérieur du carré. Ça, ça dépend de chaque joueur. Donc ça, c'est plus pour les enfants. Et le vert, eh bien que j'ai mis sans feuilles blanches pour vous montrer normalement comment le jeu se joue. Ça, c'est une aide, je rappelle. Donc déjà, dans un premier temps, trois dominos vont être choisis dans la pioche. Car ici, configuration à trois joueurs. Alors, pour deux joueurs, c'est un carré de sept par sept. Et le système pour prendre les tuiles est différent. On va poser la boîte ici, tirer au hasard trois dominos. que l'on va placer ici, du plus petit au plus grand. Donc 9, 27, 34. Ils sont ensuite retournés. Les trois pions sont pris par un joueur. Par exemple, le jaune. Et il en prend un. Il retourne. C'est le jaune. Il peut. Alors, le joueur jaune qui est ici va alors choisir son domino. Alors, à deux joueurs, c'est différent, mais quatre dominos. Le premier pose sur un dominos. Le deuxième pose ses deux pions sur deux dominos. Et le premier qui avait joué prend le dernier domino. Et puis, au tour suivant, c'est l'inverse. Le premier, vous avez bien compris. Si là, c'est le jaune, il pose. Alors, je vais le faire. Le bleu pose sur ce domino. Il le prend. Ensuite, le vert pose sur ce domino. Il le prend. Il pose sur ce domino. Il le prend. Et comme à deux, il y a quatre dominos. Et bien, le bleu prendrait l'autre. Donc, il n'y a pas d'ordre. On peut choisir le domino qu'on veut au départ. On n'est pas obligé de prendre le premier. On choisit celui qu'on veut. Mais à deux, c'est je prends un domino. Mon adversaire en prend deux. Et je prends le dernier. Et ensuite, au tour suivant, bien sûr, on alterne. De manière à ce que ce ne soit pas toujours le même qui puisse commencer à en prendre un, et l'autre deux, et l'autre un. Donc ici, à trois, c'est différent. Je rappelle, on remue. Alors là, c'est le jaune qui avait été tiré. Donc, le jaune peut choisir son domino. Donc, il va choisir, par exemple, le bleu. Non, celui-là, parce qu'il y a une couronne. Donc, il le prend, il le pose. Donc, pour la pose autour du château, eh bien, on n'est pas obligé qu'il y ait un domino qui corresponde. Là, par exemple, je pourrais avoir celui-ci. Parce qu'il touche un côté du château. Après, pour les autres dominos, eh bien, ce sera différent. Donc, le joueur jaune a joué. Il en tire un autre, c'est le bleu. Donc, le bleu va choisir celui-là, parce qu'il y a une couronne. Donc après, il place où il veut son château. Alors là, je vous ai matérialisé. Donc, il va... On n'est pas obligé de le placer en plein milieu. Il pourrait très bien le placer ici. Là, on le place où on veut. Alors, il vaut mieux le placer, bien entendu, pas pour en faire un bord ici, le long du bord. Parce qu'après, sinon, ce côté-là, on ne pourra rien mettre. Alors, c'est un joker, le côté, quand même. Puisqu'on peut y mettre un domino, même s'il ne coïncide pas avec les autres. Donc, lui, il va décider, par exemple, de se mettre comme ça. Voilà. Donc après, il pourra toujours bouger sur la feuille, hein, pour agencer. L'important, c'est qu'il ne dépasse pas la feuille. Il n'en reste qu'un. Donc, le vert, il va prendre celui-ci. Donc, c'est pareil. Pour l'instant, il va le poser là. Il le met au milieu. Mais bon, je vous ai dit qu'un. Vous avez vu, là, sur la feuille, il n'y a pas de milieu. Il n'y a rien. Donc, ensuite, trois dominos sont tirés. Ils sont mis à l'envers. On les range dans l'ordre croissant, en partant de la boîte. Le deuxième joueur prend les jetons dans sa main, en tirant. Le bleu, donc, on les retourne, bien sûr, pour que les joueurs voient ce qui les intéresse. Donc, le bleu, le bleu va décider de prendre. Alors, il voudrait continuer. Pas de couronne, couronne. Alors, les couronnes, c'est intéressant parce que ça permet de compter des points. Et quand il y en a deux, de multiplier. Puis, s'il y en a quatre, ça fera multiplier par quatre. Donc, il décide de continuer et de prendre celui-ci pour agrandir son jaune. Bon, sinon, c'est peut-être pas terrible parce qu'après, il faudra trouver un jaune qui aille avec le gris. Bon, donc, il va décider de mettre ici. Sachant qu'on peut bouger, je vous ai dit, sur le carré. L'important étant de ne pas dépasser ses limites. Donc, le bleu a joué. C'est ensuite le jaune qui est tiré. Donc, lui, il a du bleu. Ici, il y a une couronne. Donc là, il n'a pas le droit, vous voyez, parce que ça ne correspond pas. Donc, il va s'agrandir comme ça. Alors, il va peut-être essayer déjà de se placer comme ça en mettant son château ici. Voilà. Alors, après, on n'a pas le droit de bouger celui-là, de l'enlever, de le mettre ailleurs. Il a juste le droit de rajouter. Mais alors, est-ce que son château sera là ? Il sera là, d'accord ? Pour l'instant, il ne faut pas que ça dépasse. Donc, il le met comme ça. Voilà. Et il agencera au fur et à mesure. Donc, celui-ci n'a pas le choix. Donc, il a du bleu et du vert. Donc, il peut mettre le bleu ici. Il peut mettre le bleu là. Il peut mettre le bleu là. Attention, un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, là, il n'y a pas de feuilles pour visualiser. Donc, il décide de se mettre ici. Voilà. Hop. Donc, on donne et je tourne au joueur. On retourne trois. On en pioche trois. Donc, dans un sac, c'est mieux parce qu'on ne voit pas les chiffres et les nombres. Donc, hop. Deux, cinq, trente et un. Donc, on remue. Un premier joueur est tiré. C'est le joueur vert. Donc, le joueur vert, il a de la forêt. Bon, ben, il décide qu'il va mettre sa forêt comme ça. Donc, lui, ça y est, son carré ici, il est fait. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, il prend celle-ci. Le deuxième joueur, c'est le jaune. Donc, le jaune, il n'a pas de jaune, mais il a du bleu. Donc, il va prendre celui-là qu'il va mettre ici. Donc, ça commence à prendre forme, son carré. Il va falloir après qu'il décide comment il le met. S'il rajoute un domino ici. Donc, hop. Et, bien entendu, lui, il ne lui reste que ça. Donc, lui, il décide de mettre ça ici. Donc, il s'imagine que, pour l'instant, ça pourrait donner cette configuration-là. On reprend les rois. Le joueur suivant. Ce n'est jamais le même parce que, sinon, on pourrait l'accuser un petit peu. Alors, on peut faire ça sous la table. Sur la table, c'est peut-être mieux que les autres le voient. On fait comme ça. Hop. On en laisse tomber un. Le jaune. Donc, c'est au jaune. Alors, avant, bien sûr, on devait prendre trois dominos. 15, 41, 44. On les retourne. Voilà. Donc, le jaune choisit son domino. Il regarde ce qu'il a, ce qui l'intéresse. Donc, jaune, vert. Ça, c'est peut-être pas mal. Il va le mettre. Alors là, il peut le mettre. Voyez. Il peut le mettre. Alors, ça correspond avec le jaune. Là, ça ne correspond pas du tout. Mais peu importe, puisqu'il l'a posé le long de son château. Alors après, lui, malheureusement, il faudra qu'il prenne des dominos qui correspondent avec un domino qui est sur sa feuille parce qu'il n'a plus de côté du château pour joker. Donc, je rappelle, il a pu le poser là. Alors, il y a du jaune. Mais même s'il n'y avait pas eu de jaune, il aurait pu le poser parce qu'ici, il y avait un côté du château libre. Donc, le joueur suivant, c'est le bleu. Donc, le bleu va prendre. Alors là, vous voyez, par exemple, il voudrait mettre du jaune ici. Il ne peut pas parce que là, il y a du jaune, mais ici, ce n'est pas du jaune. Donc là, c'est impossible. Alors, il peut le mettre ici parce qu'il y a un côté du château ou ici. Il va décider de le mettre ici, par exemple. Voilà. Donc, il a le droit. Pas la même couleur, mais comme c'est au bord du château ici, il peut. Et le dernier domino, eh bien, est pris par le vert. Donc, le vert a déjà du vert ici. Vous voyez, il ne peut pas faire ça parce qu'ici, ça ne coïncide pas et il n'est pas au bord d'un château. Alors, par contre, il peut faire ça. Bon, sauf qu'il n'a pas le droit parce qu'un, deux, trois, quatre, cinq. Et là, il sort. Donc, il va décider d'agrandir sa petite prairie verte et de mettre ça au bord du château. Hop, on donne un autre joueur. Trois tuiles sont retournées, sont prises. Un, six et quarante-sept. Donc, on retourne. Voilà. On va la mettre comme ça. On va bien aller courant à l'endroit. Hop. Le vert. Donc, le vert. Eh bien, il va choisir la forêt. Donc, il va la mettre ici. Tant pis, ça lui prend un bord. Mais quoi que non, il va la mettre ici parce que ce bord-là lui permettra de mettre n'importe quoi, même si c'est pas une forêt. Parce qu'il reste un côté du château. Le joueur suivant, le joueur bleu, va choisir la tuile jaune ici. Alors, il va pouvoir, vous avez vu, puisque là, c'est pas fixé. C'est qu'il peut choisir. Donc, il va mettre ici son jaune. Bon. Alors, quelque part, il condamne peut-être ici. Parce que s'il pousse... Alors, la feuille, c'est juste une aide. Il faut pas que ça devienne quelque chose qui empêche le joueur. Par exemple. Voilà. Ce serait peut-être mieux comme ça. Sauf qu'il n'a pas le droit. Il est en haut, là-bas. Donc, bah non. Tant pis. Il condamne. Parce qu'on n'a pas le droit ensuite de changer le château de place, bien sûr. Bon. Bah, tant pis. Il condamne quelque part ce carré-là. Mais bon. Pour l'instant, il agence comme ça. On verra si... Il peut toujours. Mais bon. Là, comme il en a quatre. Ou alors, poser celle-ci ici. Peut-être, c'est peut-être mieux. Comme ça, il peut décaler là. Ouais. Voilà. Il va peut-être faire comme ça. Comme ça, il peut en poser un de là, un de là. Voilà. C'est peut-être mieux. Donc, la feuille, elle permet de visualiser le carré de 5 par 5. Mais après, il ne faut pas oublier de dire, surtout aux enfants, quoi. Qu'on peut bouger, hein. Les dominos sur la feuille. Parce que là, si ça avait été au bord, il aurait pu penser que ce domino, il n'avait plus que là pour le mettre. Ou là. Bon. Ce qu'on peut le long du château. Je vous montre. Je vous montre le problème que peut poser la feuille. C'est que tout poser ici, tout ramener ici. Ben, il se dit, ben ici, je ne peux pas parce qu'il y a là. Là, je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Je vais le poser là. Donc, bien lui dire que la feuille, il peut bouger. Que ça joue sans feuille. Que la feuille, c'est juste pour l'aider à matérialiser son carré de 5 par 5. Voilà. Donc, hein. La feuille, elle fait 20 cm sur 20 cm. Si vous voulez en fabriquer. Un joueur jaune de jouets qui prend 7 tuiles. Malheureusement, cette tuile, eh bien, il ne va pouvoir la mettre nulle part. Donc, il la défausse. C'est-à-dire qu'elle est perdue. On peut la ranger dans la boîte. Donc, 3 nouvelles tuiles sont piochées. 24, 40, 29. 24, 29, 40. Le bleu. Le bleu va décider de prendre celle-ci. Donc, il va poser ici. Le joueur jaune va prendre... Forêt, jaune, jaune. Bon, ben, cette tuile qu'il va mettre ici. Voilà. Et le joueur vert, eh bien, il n'a pas le choix. Cette tuile. Donc, forêt vert. Vert, il ne peut pas. Forêt vert ici, peut-être. Pour essayer de rejoindre du vert ici. Ouais, il va mettre ça ici. Il va se laisser une possibilité de poser n'importe quelle tuile ici. On tourne 3 tuiles. 12, 22, 39. C'est au tour du joueur bleu. Le joueur bleu... Là, il condamne une. Bon, ben, il va se mettre comme ça. Non, il ne peut pas, puisqu'il y a du jaune. Bon, ben, il va se mettre comme ça. Espérons avoir une verte avec une couronne ici. Le joueur jaune... Jaune et gris, il ne peut pas nulle part. Celle-là non plus. Bon. Il regarde l'autre. Bon, l'autre a du gris. Une couronne, allez hop, il la défausse. Il lui enlève la possibilité au joueur vert. Eh bien, le joueur vert va la poser ici pour agrandir ce terrain gris. Ici, il peut être à côté d'une forêt parce qu'il est au bord du château. On retourne. 14, 25, 26. 14, 25, 26. Le bleu, ça, il n'a pas de bleu. Donc, pas de problème. Il ne peut pas la prendre. Vert et jaune. Il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. Celle-ci, c'est la même. Donc, il décide de défausser une verte et une jaune. Ici, c'est au joueur vert de jouer. Donc, lui, forêt, jaune, il ne peut pas. Bon, il ne peut pas. Donc, il la défausse. Et le joueur jaune, jaune, bleu. Jaune, jaune, bleu. Bon, ben, allez, hop, comme ça. Tant pis, il condamne ici, mais il n'a pas le choix. Trois tuiles. 4, 35, 20. Donc, 4, 20, 35. Là, il y a le jaune. Donc, le joueur jaune, bleu, jaune. Oh là, il va le mettre là. Il va encore condamner ici. Parce qu'il y a trois. Un, deux, trois carrés. Mais bon. Il ne voit pas bien comment la placer autrement. Ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Oh non, ben, il n'a qu'ici comme possibilité. Le joueur bleu. Eh bien, le joueur bleu n'a encore aucune possibilité. Il regarde chez son voisin ce qu'il pourrait la ranger. Bon, ben, il voit que chez son voisin, de toute façon, il ne pourra en poser aucun des deux. Donc, il enlève la couronne. Le joueur vert. Eh bien, la forêt, il ne peut pas la poser nulle part. Donc, il la défausse. Trois autres tuiles. Alors, 16, 28, 43. 16, 28, 43. C'est au joueur bleu. Donc, le joueur bleu, il peut faire ça. Voilà. Le joueur jaune. Donc, on prend des couronnes. Après ce qu'elle sert, on va marquer des points. Si il n'y a pas de couronne, le domaine ne vaut rien. Donc, jaune. Bleu, il ne peut pas. Bleu comme ça non plus. Bleu ici, ça ne va pas. Forêt bleu, ça ne va pas. Jaune. Bon, ben, il va enlever celui où il y a la couronne. Le joueur vert. Ben, lui, il a ça ici. Donc, il va pouvoir mettre ici. Trois. Alors, 11, 23, 37. Alors, on ne les choisit pas, bien sûr. Le mieux, c'est de les mettre dans un petit sac si vous en avez un. Hop. C'est le jaune. Donc, le jaune. Ça, il ne peut pas. Ça, il ne peut pas. Ça, il ne peut pas. Et celui-là. Ainsi, il va pouvoir le mettre ici. Donc, le joueur vert. Ben, ici, il voudrait bien. Ici, il voudrait bien. Ici, il voudrait bien. Ici, il voudrait bien. Il ne peut pas. Le jaune et noir, il ne peut pas. Le jaune et noir, il ne peut pas. Hop. Et ben, il va enlever celui-là. Car le bleu, il va le mettre sinon sur son parterre. Donc, un petit jeu avec quelques petites vacheries parfois. Donc, ici, il ne peut pas. Là, ici, il ne peut pas. Ici, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne le défausse. On arrive aux trois derniers. 19, 38, 46. C'est au joueur vert. Donc, le joueur vert. Ici, il ne peut pas. Il ne peut pas. Celui-là. Il ne peut pas non plus. Il ne peut pas. Et celui-là. Ben, il pourrait. Mais là, c'est du vert. Donc, il ne peut pas. Là, c'est pareil. Donc, il regarde un peu ce qu'intéresse les autres. Il y a deux couronnes. Il revient pour les autres. Deux couronnes. J'enlève. Le bleu. Eh bien, le bleu. Hop. Il ne peut pas. Hop. Il ne peut pas. 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 Bon. Allez. Une couronne, une couronne. Qu'est-ce qui l'intéresse, lui, à côté ? Celui-là. Peut-être qu'il pourrait le mettre. Non. Bon. Allez. Hop. Je jette celui-là. Et c'est donc au joueur jaune. Donc, il regarde. Ici, il ne peut pas. Bon. Il ne peut pas non plus. Donc, la partie est terminée. Des comptes des points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une couronne. 6 fois 1, 6. 1, 2, 7, 8. 2 couronnes. Donc, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 40. Pareil ici. 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. 24 points pour celui-ci. Il n'a pas mis son château au milieu qui est une variante optionnelle. Je vous explique après. Celui-ci, 2 et 1, 3. 3 fois 2, 6. Et 1, 7. Les jaunes ne marquent rien. Il n'y a pas de couronne. 2 et 1, 3. 3 fois 2, 6. 6 et 7, 13. Pas de points. Pas de couronne. Pas de points par couronne. 13 points. Il a réussi à mettre son château optionnel. Ça lui ferait 23 points si on a décidé de jouer avec l'option finir le château au milieu qui donne 10 points. Donc, ici, 1 point. Alors, 2 couronnes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 2, 12. 12 plus 1, 13. 13, 3 fois 2, 6. Parce qu'il y a 3 couronnes. 13 et 6, 19. Et 1, 20. Château au milieu, 30. Voilà. Ce joueur-là, avec l'option du château au milieu qui s'appelle Empire du milieu, aurait marqué 10 points de plus et aurait gagné. On peut jouer en harmonie. On marque 5 points si le royaume est complet. Donc ici, vous voyez, aucun royaume n'est complet. Et on peut jouer sinon en dynastie, 3 manches de suite. Et à la fin des 3 manches, on compte celui qui a le plus de points. Voilà. Donc, à deux, c'est un petit peu différent. Si le jeu vous intéresse, vous trouverez toute l'explication dans la règle. Ce qui diffère, c'est ce que je vous ai expliqué. Piocher, repiocher. Il y en a qui en pioche un. L'autre en pioche deux. Et le premier en pioche un. Et puis après, on change. Voilà. Ce jeu est très agréable. Très rapide. Les feuilles ne sont pas fournies. C'est vous qui pouvez les fabriquer pour aider vos enfants. En leur disant bien qu'on peut bouger comme j'ai montré dans la vidéo. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci. Merci. Merci.